Cinquante mille grues se sont donné rendez-vous ici pour passer les trois mois d'hiver. Ce site était autrefois une mine de limites, polluantes et toxiques. Elle a été fermée il y a dix ans, laissant derrière elle 1700 hectares de friches industrielles. Puis les grues sont venues et ont trouvé cet endroit tout à fait à leur goût. Tentez si bien qu'elles sont maintenant des milliers à l'avoir choisi. La famille de mademoiselle a choisi le dortoir du petit marais. On pourrait penser que les grues se regroupent d'après leur provenance. Les suédoises avec les suédoises et les polonaises entre elles. Pas du tout. Elles aiment se mélanger et surtout retrouver d'une année sur l'autre des connaissances qu'elles aiment côtoyer. Ainsi, la petite famille de mademoiselle s'est installée avec plusieurs familles norvégiennes, les tonnes et allemandes qu'elles connaissent. élégantes et précieuses, mademoiselle attire tout de suite de nombreux regards. Mais elle n'est pas une fille facile. Parmi les prétendants, il y a des veufs et des jeunes immatures qui ne savent pas encore ce qu'ils font. Elle n'est pas intéressante. Elle a tout l'hiver pour se décider. Maintenant, un sommeil bien mérité. La tête sous l'aile pour ne pas être déranger par les voisines. Les pas dans l'eau pour ne pas se faire attaquer par les renards. La vie à Arjuzanx obéit à un rituel immuable. Réveil, pas l'arbre, toilette et roupe d'arbre. Mademoiselle en profite pour faire un tour des prétendants. Elle fait la vie. Cela ne lui plaît pas. Vers 8 heures, tout le monde part pour trouver à manger. A proximité des portoires, de nombreux champs maïs. Les restes des moissons sont bien suffisants pour la famille de Mademoiselle. Au menu, graines et petits insectes à profusion. La Mademoiselle n'a plus faim. Il est là, devant elle. Jeune et célibataire. C'est lui. Ils sont éplodisés l'un par l'autre. Chez les grues, comme chez les cygnes, on se séduit longuement. ou de la famille. Je ne suis plus qu'à la mort. Il est donc un peu de Geschäft。 Il est donc il est donc, élevé. Il est donc un peu de rêve. Il est donc un peu de frustration. Ensemble, ils passent du temps pour être sûrs de leur choix. Ils lui offrent des cailloux et des herbes folles. Elle, ses plus belles acrobaties aériennes. Ils se courtissent pendant plusieurs semaines et apprennent à se connaître en toute honnêteté. Mademoiselle a trouvé le mal de sa vie. Ils formeront un couple unis pour le restant de leurs jours. Au printemps, ils partiront pour le nord pour nicher et y faire des petits. Arjusinx est bien le paradis des groupes. Plus au sud, née de l'union entre les Pyrénées et l'Atlantique, se trouve le Pays Basque. Un pays de couleur, de douceur et de rondeur. Mais qui peut se douter qu'à quelques encablures de Saint-Jean-de-Luz, dans le canton d'Espelette, se joue une histoire qui a survécu à des milliers d'années d'empreintes humaines. Dans ces montagnes, un petit cheval de race primitive vit encore de façon quasi sauvage. Le poturque vit en harem. Une vingtaine de jumeaux avec leur poulain et un seul mâle. La horde du bas est menée par une jument d'expérience. Son étalon, le blanc, est fier et possessif. Parfois c'est plus funument à la tête. Typiquement ça colle pas parce qu'il y en a qui ont des cloches. Toutes ces polices sont pleines. Plus une seule n'accepte de s'offrir à lui. C'est impossible de soumettre des juments qui ne veulent plus. Il veut d'autres juments et il sait où les trouver. Dans ce canton, il y a depuis des lustres deux hordes, celle du bas et celle du haut. Le blanc est né là-haut, mais il a dû en partir. Là-haut, il y a de nombreux juments, mais elles sont la propriété d'un puissant étalon qui y règne sans partage depuis huit ans. Le noir est un mâle d'âge mûr, conciliant tant que l'on ne touche pas à son harem. Il laisse ses juments vagabonder là où bon leur semble. Du coup, la horde du haut est beaucoup plus paisible. Et ce calme ne veut pas durer. Le blanc n'a maintenant qu'une idée en tête. Défier les talons du haut, lui voler une ou deux femelles, peut-être même prendre son territoire et son trompeau. Merci.